salutations ladies and gentlemen on se retrouve pour un jour un épisode toujours sans dormir et avec seulement 7 coeurs et oui toujours pas regagner depuis hier banon donc j'ai fini de torcher la caverne mais ça donnait dans un dédale sans fin là d'où il m'a laissé parce qu'il avait d'autres choses à faire mais de toute façon c'est sans fin bref vous voyez que je suis pas sur le jeu je voulais vous montrer donc ce fameux tableau qui nous permet de voir un peu comment adapter rock tient une faute la up rock dans rise of culture dans minecraft et donc là on en est rendu ici cérémonie tribale donc on avait noté un peu ce que ça faisait puis on faisait des petits calculs et le tableau dont je vous parlais hier et bien c'est celui ci qui nous permet de reprendre tous les calculs et voyez il a déjà pris de l'avance monsieur jeff elf voilà il est déjà rendu ah bah il a tout fait en fait il a même fait l'âge des francs voilà un petit spoil de jusqu'où on va aller jusqu'à l'époque féodale donc voilà vous avez vous voyez qu'on a des tonnes de trucs à faire et de denrées ali à farmer oui que dès les aires prochaines et bien il y aura des nouveaux objets à farmer puisque là c'est des statuettes des pots de moutons et des colliers donc là on a elle fait suggérer d'ailleurs donner vos avis en commentaire et bien que ce soit du grès sculpté ou ça c'est pas gagné d'en trouver déjà donc à voir ce serait pas plutôt du quartz sculpté ce serait peut-être plus mieux là c'est de la laine tout simplement blanche et là en cuivre un petit paratonnerre et ça c'est une très bonne idée ça va revaloriser un peu le cuivre voilà et donc après on aura d'autres encore donc là il a proposé que pour ces objets là ce soit ceux là voilà donc on verra on ajustera peut-être le tir au fur et à mesure mais pour l'instant nous on est à l'âge de pierre on arrive au bout puisqu'on est à regroupement d'animaux exercices de combat et boum des naissances et donc regroupement d'animaux c'est ici avec l'up alors faut se rappeler que ça c'est les conditions ça c'est ce que ça débloque donc regroupement d'animaux conditions il faut qu'on met une ferme domestique level 2 en tête s'en occuper aujourd'hui d'ailleurs et agrandissement de la ferme et augmentation du nombre d'animaux plus 4 élevage des vaches alors je crois que j'avais enlevé après l'élevage des vaches je l'avais mis plus tard alors je l'avais mis la élevage poule les cochons maintenant c'est là qu'on a l'élevage des vaches donc ça bah ouais on va faire les regroupements de troupeaux effectivement ça nous débloque ça donc c'est carrément intéressant et pour ça c'est pas très compliqué il faut qu'on up la ferme d'élevage en rajoutant en faisant ressembler à ce cette image je sais pas si vous pouvez l'avoir mieux hop non vous pouvez pas visiblement je vous mettrai plus tard en jeu on se retrouve de toute façon in game du coup pour revoir ça c'était juste pour vous montrer un petit peu où ça en était ce que vous voyez pas d'habitude sur mon autre écran à tout de suite et nous revoilà en jeu cette fois ci avec toujours cette magnifique vue sur la vallée derrière enfin toute façon toutes les valets sont belles juste celle là vous voyez un petit chemin qui a été fait par elf qui nous emmène à la caverne c'est quand même plus sympa un petit chemin bien fait que de passer à travers les la plaine voilà donc comme je vous avais dit tiens j'ai oublié de faire un truc hop tac 7 0 voilà on se met le jour comme ça on va pas oublier hop on se met devant je suis venu à cet emplacement j'ai enlevé un petit arbre pourquoi pas pour faire cette fameuse ferme level 2 ferme domestique level 2 les fermes d'élevage j'ai pris un peu de matos sur moi on va voir ce qu'on peut faire avec donc j'essaie de vous mettre le screen en incrustation évidemment le l'inspi l'idée ça va être de récupérer je pense hop le pattern déjà ici d'arrondi puisque c'est beaucoup en cercle ce cette ferme level 2 et sur un coin il ya un arbre donc je pense que je vais faire comme ça ça joue pas mal avec les fleurs aussi donc on va laisser la petite fleur là voilà ça ça va être pas mal donc là ça va fermer ici ce côté là ici on va mettre un petit peu je pense de cailloux à main j'ai pas pris de quoi remettre des cailloux une sorte de petit monticule de roche donc on va chercher de la roche un peu comme on avait fait pour la première ferme donc là je vais directement faire une ferme level 2 et on pourra hop la précédente aussi à ce niveau là si on veut huit moutons là pourquoi j'en fais directement une level 2 et bien dans l'idée que ce sera celle des vaches et que du coup on aura huit vaches directement et sous l'un des sites culturels maintenant qu'on aura les vaches on pourra éventuellement se permettre hop j'ai laissé mon établi quand je faisais la statue il faut que j'aille le chercher donc oui on pourra se permettre sous un des sites culturels du coup de faire une optimisation des vaches ça ça me permettra d'avoir plus de cuir donc d'être moins stuff cuir quand on trouve pas d'autre chose dans les coffres plus intéressant comme pantalon ou comme vêtements voilà une petite statue on en profite en place devant pouic 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 on retourne à notre élevage level 2 et on a commencé par faire notre petit monticule de roche juste à côté de l'arbre pour empêcher en plus les bestioles de sortir on va faire un truc un peu comme ça voilà est suffisamment trop aussi pour pas qu'elle monte dessus hop hop voilà un truc assez sympa il fait petit truc de roche voilà on va rajouter ici pas peut-être pas ici peut-être comme ça voilà un petit escalier ce qui les empêchera de passer là hop faire gaffe à ça ne pas les laisser monter et puis on va jouer avec des dalles on va jouer avec des dalles on va en mettre une ici une là comme ça qu'on va passer et on va fermer avec des barrières ici pour rejoindre notre petit coin là en voir monsieur le lama voilà ici on va dégommer ça ça voilà impeccable impeccable je vais quand même mettre un peu de déco ici hop non ça ça va aider il veut absolument venir me voir le lama il va venir s'enfermer avec les vaches ça ça aurait aidé les vaches à monter là ce que j'étais en train de faire donc on va plutôt mettre comme ça et comme ça voilà un peu de déco là il faut qu'on fasse un endroit où il y aura un trou d'eau entouré à deux cailloux et c'est pas loin de ce cet endroit là d'ailleurs donc ce serait ici hop mince c'est pas ça que je voulais faire je vais faire un trou de quatre donc un peu comme ça ça passe un petit peu pas carré un peu plus arrondi on va faire comme ça voilà ici on mettra de l'eau tout de suite et on s'enferme du coup bêtement tout pour être sympa de mettre des tals au fond d'ailleurs voilà donc ici il faudrait qu'on mette des balleaux de paille juste à côté collé à l'eau voilà et donc par ici il y aurait une sorte de petite hutte je me proposais de la faire c'est vraiment une un ensemble de poteaux pour juste suite juste un truc au dessus donc quatre par quatre là c'est bien pour mettre un petit au vent hop alors par contre je peux pas être assez haut là pour l'eau vent ah oui puis là ça sert du coup bon ça passe hein les vaches elles passeront bon alors je le recule encore et je le fais vraiment dans l'angle ah il est ceci dit il est vraiment dans l'angle donc on va le reculer on va plutôt le faire dans cet angle là hop qu'ils soient pas trop près du truc de flotte par rapport au modèle donc on va dire deux on va le faire ici voilà hop un deux ici et un deux et là là où il y a la torche hop hop donc comme la torche n'est plus tard il faut remettre un peu d'éclairage hop là alors par contre on n'est pas bien au niveau hauteur parce que là ça va être un petit peu bas c'est pas très haut hein ceci dit le truc qu'ils ont fait ouais c'est pas très haut c'est juste pour qu'un bonhomme passe en dessous ouais c'est vrai que c'est c'est pas forcément déconnant de mettre directement la suite alors la suite j'aurais passé en dalle de boulot pour le faire j'aurais bien fait un pourtour en dalle de boulot on va les récolter du boulot ah mince j'ai plus de pelle j'ai plus de pelle c'est pas grave et faut quand même que je me trouve un moyen moi de sortir rapidement hop voilà et on monte sur une dalle on saute sur la barrière voilà comment on fait et on va aller chercher du boulot tout de suite est-ce que j'ai plusieurs haches oui voilà comment on sort et comment les villageois les zombies ne savent pas sortir alors je vois du boulot on va aller s'en chercher vite fait en 20 minutes je vais bien arriver à faire une petite ferme quand même manger parce qu'on sait jamais ce qu'on peut croiser dans ce coin et c'est parti on récupère du boulot il n'en faut pas beaucoup il m'en faut deux deux fois quatre huit on dalle à la fin du monde un pec toi je peux t'enlever parce qu'est ce que j'ai vérifié ce que j'ai vérifié parler correctement pour ceux qui se demandent et bien j'ai vérifié ça collait les autres arbres parce que le feuillage ne déspondra pas si il est collé à un autre arbre donc l'idée c'est d'être gentleman et donc de pas laisser des arbres à moitié couper des trucs bizarres qui flottent dans les airs garder une certaine cohérence au monde dans lequel on joue hop pouf tout ça ça va des spawn il touche pas non plus impec donc on va juste récupérer les petites pousses qui vont bien pour replanter tout de suite hop ah bah je l'avais même pas fait sur cette partie de reforester voilà quatre boulots on les remet on récupère encore tout ce qui traîne dis donc c'est que ça ça m'enlâche de la pousse là bien doré de boulot toujours un ressource pack pour voir ces arbres doré allez 8 8 8 9 et 10 non celle là veut pas venir ok bon les 8 c'est bien je vais en mettre un petit peu là haut ce sera plus proche la prochaine fois que j'aurai besoin de boulot oh dis donc c'est pas éclairé là c'est dangereux ça une entrée de grotte pas éclairée là ah et puis une entrée de grotte qui va loin en plus pas regarder le monsieur, pas regarder le monsieur, pas regarder le monsieur, pousser le monsieur quand même oh mais je m'embarque dans un truc là oula ouais on va arrêter là parce que c'est pas l'objet du jour alors on est en train de finir la semaine tranquillou en faisant un peu de build pour changer un petit peu mais il fait une petite entrée de grotte à explorer là encore une toujours à la recherche de spawners et de coffres surtout mineshaft, cité des abîmes, tout ça pour espérer choper enfin une une pomme enchantée il y en a trois pour être précis dans mon cas c'est pas négligeable euh ta la ta la ta ta ouais je les planterai plus tard les boulots donc là j'ai du boulot j'ai mon établi donc je pose mon établi et puis je fais quelques planches de boulot ouais quelques et avec ça on va se faire mince quelques dalles de boulot j'en ai fait beaucoup trop mais de chez beaucoup trop c'est pas grave hop on va faire notre petit pourtour donc c'est très carré dans donc comment rise of culture je sais pas si j'ai envie de le faire aussi carré j'aurais bien vu plutôt un truc un peu plus coloré comme ça en mettant ces petites dalles de chêne ici et le boulot qui débordent voilà pour faire un peu plus minecraft ok et la petite astuce de tout à l'heure pour sortir voilà c'est pas exactement comme dans rise of culture mais c'est quand même plus sympa d'avoir un truc pas carré carré selon moi hop 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 et évidemment il me manque une dalle de chêne hop non pas de boulot j'ai dit de chêne pour faire le côté un peu plus foncé bon il y avait même un espèce d'effet de peau zébré sur cette taille là ça va commencer à être compliqué à faire donc on va ignorer ensuite à côté de ça alors soit là soit là on devrait mettre normalement de la neige pour simuler du lait c'est pas gagné à faire ça on va aller chercher de quoi faire une pelle je crois que j'ai même plus si j'ai des bâtons j'ai même plus de pierre au moins qu'ils aient gardé de la neige ici dans les coffles je vais trouver ce qu'il me faut pierre déjà pour me refaire une pelle laine la curiosité vide poche neige hop hop voilà il y a ce qu'il faut il y a ce qu'il faut côté neige vu où on est arrivé c'est pas étonnant alors par contre les fantômes ont commencé à venir manquitiner alors là il y a carrément trois pots à lait sur le le screen est-ce que je mets trois pots à lait les voilà hop hop on va se mettre à l'abri là voilà voilà comme ça ils auront un peu plus de mal à m'atteindre alors euh les pots à lait seraient plutôt par là mais c'est trop près des barrières je trouve donc on va plutôt en mettre là en mettre un là euh un comme ça et on va s'arrêter à 2 parce que ça prend beaucoup de place et de toute façon j'ai pas de quoi en mettre 3 en terme de dalles comme ça hop allez on ressort un peu on re-rentre hop un petit poêlet est-ce qu'il arrive à le taper lui c'est pas mal cet endroit pour lui taper allez ils arrivent là hop et ils arrivent pas à bien passer donc ils sont là on va passer de l'autre côté ils me font marrer du coup allez on prend le temps de sortir de mettre nos trappes ils ont eu le temps de trappes on tape les craves hop hop aïe 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 ça pique ah pas le temps bon j'ai mis deux poêlets il me reste la paille à mettre et un espèce de bio aussi pour pour oxyre les bestioles je pense et comme ça on aura notre élevage level 2 il manque le saut d'eau aussi j'ai pas ramené mais là avec les fantômes ça devient compliqué qui a été ta ah punaise c'est avec le ressource pas qu'ils sont presque plus durs à toucher parce que leur petit mouvement là me perturbe je t'ai eu quand même hop je t'ai eu quand même alors on va aller chercher le saut d'eau j'ai dit et puis de la paille il faut qu'on fasse de la paille est-ce qu'on va avoir assez de blé c'est pas dit il me faut deux sauts d'eau hop pardon c'est pas là deux sauts d'eau hop et de la paille de la paille est-ce qu'il va en rester dans les coffres je suis pas sûr parce qu'on on y va fort sur les il y a pas mal de miam miam différents là on y va fort sur le trade et donc logiquement il doit pas y avoir de blé ici on va aller voir ce qu'on a d'avance à la machine la première machine de l'âge de pierre c'est quoi et bien c'est de récolter de façon plus efficace nos cultures enfin découverte avec l'agriculture et là franchement si j'arrive à faire regroupement de troupeaux pour la semaine prochaine on aura les vaches et là ça va commencer bien et ça a super bien poussé pendant que je jouais donc je recordais regardez là on a vraiment une super méga récolte donc combien de temps d'épisodes il me reste pas beaucoup je vais quand même pousser la récolte parce que j'ai besoin du blé je reviendrai peut-être semer hors caméra parce qu'il me reste que 4 minutes pour finir mon petit élevage level 2 donc après il y aura les émeraudes et la bouffe à mettre alors évidemment là j'en ai beaucoup trop pomme 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 le blé on le range pour l'instant ok donc il me faut de ça la patate empoisonnée on va la balancer et puis je vais mettre ah bah je vais pas récupérer les patates donc on a dit de toute façon qu'il me fallait un stack de patates et un stack de carottes donc la patate empoisonnée on va la mettre là oh mais j'en ai encore là j'en ai là j'en ai là j'en ai là j'en ai trop j'en ai trop donc on range pour l'instant on récolte touc touc ok et c'est de toute façon c'est du blé qu'il me faut il faut que je le récupère donc hop je suis pas sûr que ça va grand chose de laisser le blé ici de toute façon là il faut laisser de quoi soit venir chercher pour trade et là on va pouvoir vendre des patates et des carottes en masse là on va se faire de l'émeraude ok est-ce qu'il y a un étalier ici ? ouais oh bah neuf ça devrait aller voilà si j'en ai trop je vais peut-être laisser quand même les trois blés là hop et on est parti pour finir notre élevage enfin notre enclos d'élevage après faudra ramener des vaches un petit peu de doom aïe punaise il m'a attrapé en plein vol lui où il est ? j'ai pas aimé monsieur ouais restez donc là-bas vous êtes bien là-bas ils viennent pas ok allez on va pas les tenter on va se remettre là à l'abri donc c'est à côté de l'eau et entre l'eau et les cailloux normalement qu'on met des balleaux de paille donc on va en mettre ici ici je vais les mettre dans l'autre sens enfin c'est raté comme ça dans ce cas-là voilà et puis bah là c'est bien voilà et puis quand même pour la déco je vais peut-être en rajouter 1, 2, 3, 4 voilà impec comme ça les vaches peuvent monter dessus mais elles peuvent pas sortir impeccable et j'ai plus que l'eau à mettre hop source d'eau infinie on re-remplit les seaux ça peut toujours servir on se remet à l'abri et bah moi je dis c'est pas mal c'est pas mal on a un beau petit élevage qui ressemble au pattern et on l'a fait en 20 minutes donc ici on va mettre une petite torche ça sera plus sympa que là on va la mettre aussi sur le côté de la paille ça se verra moins jaune sur jaune et comme ça côté éclairage on est bien donc il reste à mettre les émeraudes les pépites et la nourriture dans la recherche et ensuite on pourra ramener des vaches ici donc pas mal du tout tout ça voilà moi je suis assez content de moi voilà le petit aperçu c'est simple de toute façon en élevage ça a jamais été compliqué quand on fera des émets on aura les cisailles et on pourra rajouter plus facilement de la végétation pour habiller tout ça alors ils ont tramé les méchants ouais et bah donc je vais retourner semer avant d'oublier dans la ferme automatique alors récolte automatique parce que là sinon ça poussera pas donc c'est ici qu'on va se quitter pour cette semaine j'espère que vous vous êtes bien amusé cette semaine moi oui comme d'habitude d'ailleurs on a fait pas mal de choses encore on avance bien l'âge de pierre on en voit le bout je pense on va bientôt enfin pouvoir aller au deuxième village alors on a regardé a priori celui qui sera l'élu ce sera celui du sud-est sur tous ceux qu'on a trouvé proche et l'âge de fer c'est juste du bonheur parce que ça va nous permettre alors c'est l'âge de bronze dans Rise of Culture mais ça va nous permettre d'avoir tous les outils en fer les pistons aussi pour la redstone de pouvoir faire enfin des sauts nous-mêmes d'être stuffé fer aussi parce que là je suis en mode fashion victime avec ce que je récupère ici et là voilà donc ça va vraiment être sympa on va vraiment pouvoir passer à une autre phase du jeu et puis craindre un petit peu moins de perdre des coeurs et qui dit craindre un peu moins de les perdre on pourra chercher plus facilement aussi des pommes d'or enchanté en tout cas si ça continue à vous plaire parlez-en autour de vous je trouve qu'il n'y a pas assez de spectateurs sur cette série on est à peine à une centaine chaque épisode je pense que vous pouvez faire mieux moi aussi sans doute pour en m'attirer plus mais voilà on se dit à lundi si le coeur vous en dit portez vous bien ciao ciao